Et salut tout le monde, ça fait longtemps, bienvenue sur une nouvelle partie du Rome des étoiles. Donc on va essayer de continuer un petit peu à progresser dans le jeu, tranquillement, à notre niveau, on va essayer de expliquer ce qu'on fait, et pourquoi on le fait, pourquoi on va perdre, pourquoi on gagne. Ok, on va faire donc une nouvelle partie, contre, contre, je ne sais pas qui c'est, contre Caïtano. Salut à toi bonhomme. Et c'est parti, alors qu'avons-nous sur une centrale ? Beaucoup d'économies au départ, ce qui est une bonne chose pour nous deux. Un niveau 17 en face de moi, donc beaucoup plus de jeu derrière lui, et beaucoup plus d'expérience du coup. On va voir ce qu'il va se passer. Sur quoi part-il ? Sur du vert. Ah, très bien, normal. Bon, de mon côté, mais je n'ai pas trop le choix. Le Supply Bot, et paf, un petit point de dégâts dans son nez. Donc, 4 points d'économie au prochain tour. Il y a 3 points d'économie, je pense qu'il va y passer sur le Supply Bot. Moi, je n'ai pas trop le choix. Je pense que je vais prendre le missile. Et le trade pod, voilà, très bien. Il est sur l'économie, il est parti avec beaucoup d'économies dès le départ, que ce soit pour lui comme pour moi. Je vais pouvoir commencer à le devoir assez de s'achat de carte d'entrée, je sais ce qu'il fait aussi. Grosse carte sur le terrain pour l'instant. De 4 d'économie, je ne peux pas faire grand-chose, donc je vais me débarrasser de ça, et de ça, et du scout, pardon. Ce qui me permet de prendre un Explorer, et de lui faire des dégâts dans le point du nez. Alors, 4 d'économie, il commence à avoir du gros en face, 5, on ne peut pas acheter grand-chose aussi. Cette carte-ci, le Warworld, qui prend d'ailleurs, il n'a pas trop le choix. Et bien moi, je suis toujours bloqué avec mes 4 pauvres points d'économie, je vais continuer à prendre des Explorers, que je pourrais dégager en les sacrifiant en tour d'après, assez rapidement. Alors, on va commencer à avoir plus d'économie, il ne peut rien acheter de son côté, moi, je vais pouvoir prendre, alors, bonne question, que prendre, le Dreadnought ou le Mothership ? Alors, on va voir ce que j'ai en jeu, pas grand-chose du rouge, lui, il a un peu toutes les couleurs, donc, du coup, je vais partir sur le Dreadnought, que je préfère, qui permet de tirer une carte, automatiquement, même si, bon, alors, j'ai permis de le faire, mais je veux dire, sans sacrifiant en Dreadnought, je préfère 5 points de dégâts, ce qui, sur la fin de la partie, peut être un avantage, pour le terminer rapidement. que des cartes classiques, je balance tout d'un coup, je ne peux pas acheter grand-chose, je vais sacrifier, pour débarrasser de sa base, et, eh bien, je vais prendre, une petite base en plus, ah, forcément, normal, quand on prend une carte, automatiquement, on va se poser, après, la carte, que l'on voulait, pas forcément, mais une bonne carte, qui permet de copier un autre vaisseau, donc, combiné avec une carte assez puissante, on va aller la prendre, normal, combiné avec une carte assez puissante, cela peut être ravageur, donc, de mon côté, je continue, à faire mon petit travail, de sape, alors, je vais, supprimer ça, et, par contre, je vais, garder, mon scout, pour acheter, la base, et, puis, j'ai eu point de dégâts, pas beaucoup de combinaisons, pour l'instant, au niveau des cartes, lui, comme moi, on a été, pas mal pris, par des cartes de base, ça doit partir, d'être dégagé un petit peu, voilà, il commence déjà, à avoir beaucoup d'économie, sûrement plus que moi, pour acheter, moult, moult cartes, voilà, je pose tout d'un coup, je ne peux pas acheter grand chose, malheureusement, est-ce que c'est beaucoup de prendre ça, ça permettrait d'éventuellement, d'accéder à une carte, bon, je le prends, allez, je le prends, donc, Brinos, qui peut en tirer une carte, au prochain tour, avec un peu de chance, ça sera une base, qui permettra, de jouer celle-là, pour tirer de base, de base de carte d'un coup, mais de toute façon, avec celle-là, va mourir, ça ne sert pas grand chose, alors, il copie le mothership, là, forcément, il tire des cartes, il affiche beaucoup de dégâts, 24 d'un coup, ça va, piquer, pour mes fesses, attention, voilà, voilà, bien, je me débarrasse d'une carte en plus, alors, on va espérer, tenir la distance, malheureusement, je ne peux pas faire grand chose de plus, pour l'instant, la partie n'est pas forcément bien engagée pour moi, je vais m'acquérir de ce, ah oui, je ne peux pas faire grand chose, de ce destroyer, blob, il a vu 5 points de dégâts, la partie est assez équilibrée, mais il a l'avantage, je pense qu'il a l'avantage sur moi, parce qu'il m'a fait, il m'a réfléchi une grosse combinaison à l'instant, de 21, 21, je ne sais plus, enfin, 21 points de dégâts, et ce qui fait que dès le prochain tour, il pourra recommencer, là, un tour assez calme, 3, 4, 5, 6, je ne peux, je vais vraiment bloquer au niveau des cartes, on va commencer par le supply bot, je supprime un scout, de 5 points de vie en plus, je prends, alors, donc, le missile, mec, ou le battle blob, que prendre, sachant qu'il a une base, deux bases, et, et moi, de mon côté, qu'est-ce que j'ai, j'ai qu'un destroyer blob, je vais prendre le battle, enfin, moi, j'ai de base, dans les deux, je prends le battle blob, allez, tentons-le comme ça, je vais prendre le missile, mais que j'aime bien, qui m'a aidé, si je peux mettre une base automatiquement, mais il n'a que de base, tout comme moi, après, il a plus de verre, de blob que moi, voilà, ce qui aurait pu être, il aurait pu faire plus de combos qu'à moi, mais je préférais le prendre, voilà, donc là, de base, évidemment, bon, mais sauf que, ces deux bases, je vais pouvoir m'en séparer, assez facilement, voilà, allez, on les efface toutes les deux, qu'est-ce que je peux pouvoir prendre, pour quatre, sachant que c'est une carte qui, ça me permet, ça me permet d'avoir trois points d'économie, si jamais je m'en sépare, et je m'arrête là, dans pas longtemps, je pense que je vais prendre, chair dans les dents, c'était ce tour là, il va, voilà, il va, tirer carte sur carte, et, si je ne fais pas quelque chose, rapidement, ce tour là, le prochain tour, et le dernier pour moi, je tire une carte, alors, voyons voir, réfléchissons bien, super, de toute façon, on va, enlever un scout, on récupère quelques points de vie, alors, je, détruis une base, et, ou, une carte, dans la partie centrale, je, ah non, il faut que je combine avec, pardon, avec son allié, je vais supprimer ça, je vais acheter, je vais acheter, le bloc de carrière, mais, de toute façon, je pense que je ne verrai pas, le prochain tour, pour m'en servir, pas de base pour me défendre, 15 points de vie, un second de la partie, et puis, je ne pourrai pas lâcher, le prochain tour, il tire des cartes, normal, 14, 16, c'est bon, c'est fini, bien joué mon ami, c'est pas la peine de tout sortir, tu m'as eu, quand vous êtes sûr d'avoir votre adversaire, pas la peine de continuer à piocher des cartes, enfin, voilà, vous le finissez, vous gagnez du temps, il gagne du temps, vous pourrez lancer une autre partie dans la foulée, c'est tout aussi bien, bon, une nouvelle l'est faite pour ma pomme, une de plus, bon, il était plus haut que moi, il a bien joué, je n'ai pas forcément âgé non plus, plus écommit de sa part, et puis des bons enchaînements de cartes de sa part, ce qui fait que, à un moment donné, je me suis pris 20 points dans l'année, ce qui, à mon avis, fait pencher la balance à sa faveur, voilà, et bien écoutez, nous en restons là pour l'instant, et puis à plus tard pour une prochaine vidéo, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada